Tania du jour, donc nous sommes aujourd'hui le Tetzain Sivan. On va commencer le Péreké. Dans le Pérek précédent, la Nourazake nous a expliqué qu'Akadash Baohu, dans sa création, est omniprésent. Il crée, il recrée à chaque instant. Et sa présence, elle est constante. Alors, la question qu'on s'était posée, c'est que si Akkadash Baohu est tellement présent dans la création, comment ça se fait que, justement, on arrive à résister ? Comment ça se fait que le monde matériel arrive à résister à cette puissance ? Un peu comme l'idée du soleil. Comment on pourrait ne pas être brûlé, Khras Veshalam, par la puissance d'Hachem ? Alors, c'est parce qu'Akadash Baohu, il a fait des Tsim Tzumim. Il s'est contracté. On a appelé ça le côté Gvoura. C'est-à-dire que, de la même manière qu'un Kéli, un réceptacle, va limiter le contenu, de la même manière, les Kélims qu'Akadash Baohu a mis dans ce monde, c'est-à-dire le côté Gvoura, le fait que sa présence peut s'asseoir dans la nature, eh bien, à ce moment-là, ça limite le réceptacle d'Akadash Baohu et ça fait en sorte que nous, on peut le tenir. Aujourd'hui, dans le Père Eclé, le Han Mourazaken commence avec l'idée qu'au début, à Kadash Baohu, à la Bémarchava, il a pensé d'abord créer le monde, avec la sévérité. Il a vu que ça ne tenait pas et il lui a mélangé le Midat Arachamim, la miséricorde. Bien évidemment, il faut bien comprendre cette idée-là. Hachem ne se trompe pas, c'est évident. Quand on veut dire au début et après, on veut dire en fait qu'Akadash Baohu veut nous faire passer des étapes. La question qu'on peut se poser est différente. C'est comment est-ce possible qu'Akadash Baohu, il a commencé par l'Agvoura, par le côté négatif. Si déjà, on devait passer par des étapes. Pourquoi Hachem, il a commencé par le Chesed, comme c'est normalement sa nature. Et après, il aurait mis de l'Agvoura. Là, Hachem, il a commencé par le Din, par la sévérité. Et après, il y a mis de la bonté. Alors, pour comprendre ça, en vérité, qu'est-ce qu'Akadash Baohu a voulu ? Il a voulu justement que nous, on arrive à tenir cette puissance. C'est pour ça qu'il a commencé en se cachant. Il s'est caché complètement, justement, pour que nous puissions exister et pour que nous ne soyons pas complètement embêtés, entre guillemets, par cette création d'Hachem. Mais il a vu que, finalement, on tournait en rond. Et que, finalement, en restant dans le monde naturel, on n'arrivait pas à retrouver Akadash Baohu. Alors, qu'est-ce qu'Akadash Baohu a fait ? Eh bien, il a mis des miracles dans le monde et il a mis les Tzadikim. En d'autres termes, le monde fonctionnait que par la nature, que par Elohim. Et par rapport à ça, un peu comme si on veut prendre l'esprit scientifique, on n'arrive pas à s'en sortir, on ne fait que tourner en rond. Puisque, finalement, on va penser que tout vient et tout est logique et tout est scientifique, etc. Hachem a mis des choses hors normes pour que, justement, nous, on arrive à réfléchir et comprendre qu'en vérité, la normalité, la nature que nous voyons, même ça, c'est une création d'Akadash Baohu. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'au début, Hachem, il a mis, il a commencé Béminat Adin, ça veut dire qu'il a commencé en se cachant. Après, il a vu qu'en se cachant, ça ne marche pas entièrement. Donc, il s'est un tout petit peu dévoilé de façon à ce que nous, on puisse arriver, justement, à tenir cette révélation. Ensuite, la Nourazaken, aujourd'hui, il nous dit que le côté Hresed et le côté Gvoura d'Akadash Baohu, les deux viennent de la même source de Hatzilut. Et ce Unyan-là, même Moshe Rabenu, qui pourtant est une Neshama de Hatzilut, eh bien, même Moshe Rabenu n'arrivait pas à le saisir. Bien évidemment, quand on dit qu'il n'arrivait pas à le saisir, ça veut dire à son niveau. Qu'est-ce que ça veut dire déjà qu'il n'arrivait pas à le saisir ? C'est que quand on dit que Hresed et Gvoura, ils viennent tous les deux de Hatzilut, c'est que nous, on pense, on voit Hresed et on voit Gvoura et on voit deux contraires. Et on se dit, l'un, il est le contraire de l'autre, ou bien l'un, il peut compléter l'autre. Mais on ne peut pas être en même temps lui et son contraire. Et c'est ça, justement, dans Hatzilut, ce qui se passe, c'est que que ce soit Hresed ou que ce soit Gvoura, les deux sont la même source, les deux ont le même Shoresh et quelque part, ils sont contraires, mais ils ne sont qu'un. Et ce sujet-là, pour Moshé Rabbeinu, c'est un sujet qu'il ne pouvait pas saisir. Maintenant, encore une fois, à son niveau, bien évidemment. Maintenant, le Tania termine en disant que seulement ce que le Hresed et la Gvoura qu'on peut comprendre à l'échelle de Moshé Rabbeinu, ça veut dire à l'échelle humaine, si on arrivait à être un être humain au niveau de Moshé Rabbeinu, on comprendrait. Simplement, les dérivés de Hresed et Gvoura. Maintenant, Akadosh Bokho, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait en sorte qu'une fois que les Néchamot sont partis, ils sont dans le Gan Eden, alors ils peuvent bénéficier justement de cette lumière-là, de cette lumière qui va devenir comme eux un ciel, c'est-à-dire, ça va les envelopper, c'est un or maquif qui va envelopper le Gan Eden par la lumière, par la puissance de la Torah. Et dans la Torah, comme on a dit, il y a la combinaison des 22 lettres de l'alphabet. Eh bien, par la puissance de la Torah, les Tzadikim, quand ils sont dans le Gan Eden, ils arrivent à ressentir ce Hinyan-là, que Hresed et Gvoura, c'est la même chose. Nous, dans notre monde matériel, même un Tzadik n'arrive pas à le concevoir, mais dans le monde du Gan Eden, le monde de la vérité, alors les Tzadikim sont nourris, sont bercés par cette rosée, ce Tzadikim qui vient de Hresed et de Gvoura du même niveau. qui vient de Hresed et de Gvoura de Gvoura. qui vient de Hresed